Salut les Gusses ! Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu dire ça ! Et vous devez vous demander, mais qu'est-ce que Lab01 ? Oui, nous sommes dans le quartier de Lab01 ! Tout simplement parce que j'avais envie de faire passer des petits tests, des expériences à mes Sims et que j'avais pas forcément envie de les mêler à d'autres villes comme notre Let's Play, Mon Sympa, ou encore à Zarbville. Du coup, j'ai créé une ville à part, où on aura tous nos petits Sims de laboratoire, on va dire. Et aujourd'hui, j'avais envie de tester la personnalité des Sims 2, parce que moi-même et d'autres YouTubeurs, on pense que les Sims 2 avaient une personnalité plus complète et complexe que les Sims 4. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou est-ce que c'est la petite nostalgie qui s'est mise sur nos petits yeux ? Du coup, aujourd'hui, j'ai créé deux garçons et deux filles avec la même aspiration, le même signe du Zodiac et les mêmes tu l'amour et préférences. On va les mettre dans quatre maisons identiques et on va voir s'ils vont avoir la même vie. Donc, on va commencer à créer notre petite famille. Sims Lab 01. Donc, ce sera notre première famille. Test. Ah, mais quelle coupe de cheveux magnifique ! Ce sera Serge. Donc, on passe directement à l'inspiration. Je vais prendre l'inspiration à la famille. On va rester Bélier parce que c'est mon signe du Zodiac également. Et on va leur prendre qu'ils aiment les roux et les blonds et qu'ils détestent les vampires. Comme ça, ils sont tous logés à la même enseigne. On va créer l'autre petit mâle. Ah, ben voilà ! On va l'appeler Quentin. On avait dit famille Bélier, roux et blond et n'aime pas les vampires. Je fais deux hommes et deux femmes parce que j'aimerais aussi voir s'il y a une différence, du coup, dans l'aspiration. Si on crée un homme avec l'aspiration famille ou une femme avec l'aspiration famille, je sais pas, ils ont des envies différentes. Et également, du coup, entre les deux hommes et les deux femmes, s'ils ont envie de la même chose. Du coup, toi, on va t'appeler Fanny. Allez ! Famille Bélier, roux, blond, vampire. Hop, Fanny, rejoins la famille. Et la dernière, ce sera Margot. Famille Bélier, roux. Et voilà, donc, blond, roux, vampire. Et du coup, on est parti avec nos petits Sims de laboratoire. On va du coup placer un terrain, si le jeu veut bien. Voilà, on va placer un terrain au plein milieu. Allez, ici. Et du coup, ce sera Sims Lab 01. Vu que ce sera, en dimanche, notre première petite cage pour nos Sims. Waouh, quel beau terrain vide. Et on va construire, du coup, quatre petites maisons identiques. Ah, mais cet appartement, il est plus petit. Donc, du coup, j'ai terminé de construire les maisons. Donc, elles sont toutes identiques. Juste assez un peu petites. Mais bon, on s'en fout. Donc, cuisine, salle de bain, lieu pour dormir, pour leurs besoins vitaux. J'aurais mis aussi une bibliothèque. S'ils doivent améliorer des compétences pour le travail. Parce que du coup, on va voir s'ils veulent des jobs différents. J'ai mis un échiquier, un chevalet, un petit truc pour les jeux vidéo, un ordinateur. Pour voir, du coup, quelles compétences ils vont vouloir augmenter. Et également, quels hobbies ils auront. Parce que, du coup, avec les Sims loisirs créatifs, là, ils vont avoir leur hobby de prédilection. Et je crois qu'on est bons. Alors, et on voit aussi qu'ils ont plusieurs à avoir eu la même envie qui était réalisée. Bon, on va commencer par Fanny. Donc, elle veut rencontrer quelqu'un, draguer quelqu'un, gagner un point en cuisine et un point en nettoyage. Et son rêve est d'atteindre les noces d'or. Maintenant, on va voir l'autre femme, Margot. Elle veut la même chose. Et son rêve, devenir ministre de l'éducation. Donc, elles ont les mêmes désirs, mais elles ont des rêves... Pardon, des désirs à long terme différents. Maintenant, on passe aux hommes. A voir s'ils ont, du coup, les mêmes envies que les femmes. Ouais, la même chose. Et du coup, son rêve. Élever 20 chiots ou chatons. On passe, du coup, au dernier, Serge, qui a exactement les mêmes envies. Et lui, son rêve, atteindre les noces d'or. Donc, pour l'instant, Fanny et lui ont exactement les mêmes envies. Je vais juste leur attribuer à chacun un appartement. Donc, ils ont tous besoin de pisser. C'est toujours comme ça, dans les Sims 2. Maintenant, il faut que je me rappelle qui a quel appartement. Ça va être la galère. Aller tous pisser. Non, mais regardez-moi ça. J'aurais fait aller pisser. Et ils sont tous allés vers les échiquiers. C'est fou. Vous voyez, je suis déjà étonnée, parce que je pensais qu'ils allaient tous avoir des désirs différents, mais pas du tout. Ah, mais des nouveaux gens en quartier. Mais c'est parfait. Ils vont tous assouvir leurs besoins de nouvelles rencontres. Regardez, il est tous contents. Ah, il veut trouver du travail. Ok. Et lui aussi. Elle aussi. Elle pas encore, mais elle a pas encore rencontré de nouvelles personnes. Ouais, elle veut trouver du travail. Donc, pour l'instant, tout est la même chose. Si tu dragues, du coup, Fanny. Elle veut avoir des sentiments amoureux. Lui aussi. Ok, donc. C'est quand même un peu tout le temps la même chose. Serge, si tu dragues Gilbert. Il est refusé. Il y a une rousse. Attends. Va saluer Gaël. Et tu vas la draguer. Elle, elle va draguer pleinement. Je me demande si ça change, du coup, si ils ont des signes du Zodiac différents. Ah oui, je voulais voir les intérêts aussi. S'ils ont les mêmes. Non, ils ont pas les mêmes intérêts. Pas du tout les mêmes intérêts. Ah, donc il y a quand même ça qui change. Est-ce que vous allez tous draguer quelqu'un ? Oh, ils s'embrassent déjà, ces deux. Pas d'ivoire. On a déjà un petit couple. Étonnue, c'est tenace. Oh, mais Fanny a foutu le feu. Est-ce que du coup, je reprends tous le même boulot ? Je crois que je vais faire ça. Allez, vous allez tous faire le même emploi. Comme ça, on verra qui se fait promouvoir en premier. Allez, on va accepter dans la justice. Ah, attendez, ça a changé. Ok, donc lui, il veut des animaux de compagnie. Ah, il faudrait peut-être que j'arrête de bloquer des trucs. Parce que je pense qu'ils auraient eu la même chose, mais je l'aurais bloqué le fait d'être amoureux. Je pense que je lui ai laissé bloquer pour qu'il y ait quand même une histoire qui voyait qu'on avance un peu. Hello, hello, c'est Juliette du montage. Je fais juste une petite aparté parce que je ne sais pas si ce passage est très clair. Mais en gros, ils ont tous eu les mêmes désirs jusqu'à présent. Donc, j'aurais fait rencontrer quelqu'un, draguer quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, ils voulaient tous avoir des sentiments amoureux envers quelqu'un. Je l'ai bloqué pour Fanny, Margot et Quentin, mais j'avais oublié de bloquer pour Serge d'avoir des sentiments amoureux. Ce qui fait que ses désirs ont changé et pas ceux des autres. Donc, je pense que si j'avais bloqué à tout le monde d'avoir des sentiments amoureux, Serge aurait continué d'avoir les mêmes désirs que les autres membres du groupe. Voilà, c'est juste ça. Je pense que du coup, Quentin et Fanny vont être ensemble. Je pense qu'elles, on va peut-être mettre avec Pleno ou quelqu'un de l'extérieur. Parfait, ils vont tous aller au travail. Lui, il veut jouer aux échecs maintenant. Ok. Eux, c'est toujours à peu près la même chose. Allez, ils vont revenir du travail. Voilà. Ah, il veut devenir amie avec Gaël. Elle veut devenir amie avec Gilbert, mais j'ai bien envie que tu tombes amoureuse de l'autre, là. Et toi, tu veux quoi ? Elle veut devenir amie avec Pleno. Ah, ils sont devenus meilleurs amis. Donc, on voit que Fanny, elle vient d'avoir des sentiments amoureux pour Quentin et du coup, elle veut se fiancer directement. Donc, j'ai bloqué du coup le fait qu'elle veut se fiancer à Quentin. Ah, il a aussi les sentiments amoureux et il veut se fiancer. Donc, on va faire ça directement. Ben, c'était rapide, hein. On va du coup... Ils veulent se marier directement. Ouais, les Sims Familles, ça rigole pas. Je vais pas faire de fête. Ils vont directement se marier aussi. Et le bébé ! Je vais attendre pour le bébé. Je vais leur le cocher. Ok, allez tous au boulot. Oh, il y a un petit pingouze ! Et Tira a appeler un Sim. Et Plenozas. Non, tu viens avec personne, mec. T'es fou. Ouais, ils sont devenus meilleurs amis. Ben, ça va vite ! Allez, vous pouvez pas avoir les petits cœurs. Ah, Pleno est amoureux, mais pas nous. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut ? Se fiancer à Edouard. Et je pense qu'elle va vouloir se marier maintenant. Allez, on les marie. Ah, mais moi, je veux pas que Pleno, il soit dans ma famille maintenant. Je pensais qu'il allait rester chez lui. Ça, j'ai vu toujours que de l'amitié. Mais on voit pour le moment qu'ils ont tous su le même schéma, de rencontrer quelqu'un, draguer quelqu'un, avoir des sentiments amoureux, et dès qu'ils en ont eu, se fiancer et se marier. Ok, je vais lui bloquer le bébé. Ah, alors, lui a une promotion et pas les autres. Ah, il est pour la musique. Donc, on ira voir aussi si les autres sont intéressés par la musique. Pour l'instant, c'est le seul qu'ils s'en fout d'être en couple ou quoi que ce soit. Et je pense qu'on lancera les bébés quand ils reviendront du boulot. Parce que je pense que je vais faire deux mois. Deux mois de test. Allez. Margot a été renvoyée. Oui ! Voilà. Et tous les autres guignols arrivent. Tous une petite promotion. Allez, pour fêter ça. Oh mon dieu, il y a un des dieux qui pue sa race. Voilà, tous ensemble. Ah oui, je voulais voir s'ils étaient tous passionnés par la musique. Ok. Ah ouais. Tous par musique et danse. C'est fou, hein ? Ah ! Ils veulent quand même la même chose. Les deux jouent aux échecs. Ouais, ils sont quand même assez similaires. Ce qu'ils veulent comparer à Pleno, c'est complètement différent. Il y a quand même beaucoup de similarités. Bon, en même temps, ils ont la même aspiration. Mais je pensais que ça allait être quand même plus différent que ça. Lui, toujours pas d'amour. Avoir des enfants et jouer aux échecs. C'est un peu ce que je retiens de cette expérience si mesque. Ah, quant à un rétrogradé. Je prends que des mauvaises décisions. Ils ont quand même des trucs à côté qui sont vraiment différents. Lui surtout. On a un accouchement. Allez, ce sera... Gabriel. Je pense que du coup, on a fait un peu tout le schéma de la famille. Elle veut juste avoir des points de logique maintenant. Je vais voir si elle va avoir envie de refaire des gamins. Ah, voilà l'autre cacouche. Allez, Simone. Mais que d'enfants dans cette maisonnée. Et du coup, eux, ils veulent quoi ? Oh, mais Pleno. Il est au bout de sa vie, lui. Moi, je voulais juste de l'argent. Toujours pas d'autres bébés en vue. Attends. Non, pas de bébés en vue. Ils sont assez génériques maintenant. Pourquoi je clique ? Je fais quoi sur Pleno ? On s'en fout de lui. Ouais, là, ils veulent un peu... Ils veulent tous des choses différentes. Allez, c'est bientôt fini. Nous n'avons plus qu'un jour. Enfin, il a perdu son travail en ce dernier jour. On ne me dit pas que Gabriel ait grandi. Oh, pur récit. S'il a grandi, ce con. Il a les sourcils moches de son père en plus. Par contre, il est vierge. Ah, on est en automne. Mais alléluia, on a fini nos mois de test. On va commencer par Fanny. Donc, elle n'a plus du tout de trucs, de désirs par rapport aux familles, à proprement parler. Par contre, elle a peur d'être prise sur le fait si elle trompe son mari. Elle avait un rêve commun à tendre les noces d'or. Je crois que c'était avec Serge qu'ils avaient le même désir à long terme. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a accompli, la petite ? Elle a beaucoup de points de logique. Un point en cuisine. Et je crois que c'était tout ce qu'on avait à regarder. Du coup, Quentin, lui aussi, il n'a plus d'envie à proprement parler par rapport au mariage. Il a juste peur que sa femme descende. Il a aussi beaucoup de points de logique. Un point en nettoyage pour avoir sa promotion. Et il a fait un point de cuisine tout seul. On dit que lui, il a juste voulu être meilleur ami avec Gaël. Qu'ensuite, j'ai décoché parce que je n'arrivais pas à le faire. Et du coup, il a juste voulu des trucs random tout du long. Il a beaucoup de points de logique. Et c'est le seul truc qu'il a fait durant ces deux mois. Et du coup, on a la dernière Sims qui est Margot qui, elle, veut de nouveau un enfant. Elle, elle veut être ministre de l'éducation. Ouais, logique. En fait, ils ont tous logique et cuisine. Coucou, si je viens du montage, je fais juste une autre apparition parce que ma conclusion n'était pas très claire. Du coup, je la refais. Donc, ma première observation, c'est que je n'ai pas l'impression que les genres influencent l'aspiration. Je voulais voir en prenant l'aspiration de la famille si du coup, les femmes étaient plus enclins à vouloir se marier rapidement, avoir des enfants ou développer des compétences en nettoyage, en cuisine. Ce n'est pas le cas. On a bien vu que Fanny et Quentin ont voulu fonder une famille en même temps. Pour les désirs à long terme, on voit qu'ils restent dans la spectre de la famille. Donc, comme Fanny et Serge qui veulent avoir les noces d'or. Après, on a la notion de famille plus éloignée mais toujours avec les enfants en ayant Margot qui veut devenir ministre de l'éducation. Et toujours dans la famille mais plus dans les animaux en ayant Quentin qui veut un certain nombre de chats ou de chiens. Je ne sais plus exactement ce qu'il voulait. D'ailleurs, ça m'a surpris que Serge, il ait envie d'avoir les noces d'or mais il n'avait pas plus envie que ça de se mettre en couple avec quelqu'un. Après, c'est peut-être ma faute vu que je n'ai pas bloqué le fait qu'il voulait ressentir de l'amour envers quelqu'un. Peut-être du coup, j'ai faussé la donne puisque du coup, il n'a pas eu le même développement que les autres Sims en voulant se fiancer, se marier et avoir des enfants. Si je l'avais bloqué, peut-être qu'il aurait eu la même vie que ses compagnons de jeu. Ah oui, une autre observation, c'est que j'ai l'impression que plus un Sims acquiert des compétences, peut-être une carrière, plus ses désirs vont changer. Et du coup, on a vu d'ailleurs au fil du temps que les désirs changeaient, n'étaient pas les mêmes suivant les Sims. Donc je pense que ça, ça influence aussi. Maintenant, je suis curieuse. Bon, moi, je le sais parce que du coup, j'ai déjà tourné la vidéo. Mais j'avais envie de voir si les signes du Zodiac influençaient également l'aspiration. Du coup, c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais créer une autre famille avec un Sims masculin et un Sims féminin avec l'aspiration famille, mais de deux signes du Zodiac différents. Pour voir si du coup, ils ont les mêmes envies et si cela influence cela, ceci. Je ne sais plus parler. Enfin bref, je vous laisse avec la suite. Donc Sims Lab 2. Et on va créer une femme, Francine. On va la prendre Sagittaire pour que ce soit vraiment différent de Bélier. Même Tullamour, je ne pense pas que ça, ça change énormément. Et on va faire un Monsieur, Thibaut. Vierge, ça va très bien. La famille. Et on va mettre un terrain plus petit à côté de l'autre. Sims Lab 02. Je ne vais pas refaire les saisons. Je veux juste vraiment voir avec quelles envies ils commencent. Ils ont quand même une nouvelle rencontre et dragué. Et aspiration, avoir six petits enfants. Et lui, donc ils ont la même avoir six petits enfants. Si j'ai fait se draguer, est-ce qu'ils ont quelque chose qui change ? Ah ouais, c'est différent. Attendez, parce que là, je n'ai pas construit une maison autour. Donc est-ce qu'ils veulent que je leur mette une baignoire et des trucs comme ça ? Voilà. C'est différent quand même. Le signe du Zodiac influence quand même. C'est drôle. Du coup, c'est drôle parce qu'ils ont le même désir à long terme. Et aussi dans notre famille, on avait deux personnes qui avaient les mêmes désirs. Ils avaient les mêmes envies de départ, les mêmes désirs de départ. Et là, ça continue. Mais c'est complètement des autres désirs que ceux des 01. Parce que les 01, dès que tu draguais, après ils voulaient tomber amoureux. Tandis que là, ils n'ont pas ça. J'aurais dû ajouter quelqu'un qui était bélier dans la famille. Attendez, je vais faire ça maintenant. Si j'ajoute quelqu'un d'autre qui est bélier dans cette famille. Est-ce que du coup, il va avoir les mêmes envies que ceux d'avant ? Allez, Marc. Tu seras bélier, famille, blond, cou, vampire. Et tu vas rejoindre notre autre petite famille. Il veut des trucs différents. Mais ça ressemble plus à ce qu'on avait vu avec les béliers de là-bas. Parce que les béliers de là-bas voulaient rencontrer quelqu'un, draguer quelqu'un. Et directement dans les amoureux. Donc, je pense que oui, le signe du Zodiac influence l'aspiration. Dernière intervention du jet du montage. Et oui, parce que ma conclusion durait 40 minutes. Donc, on va faire plus court. Donc, est-ce que les Sims 2, c'était vraiment mieux avant ? Est-ce que les aspirations et leur personnalité étaient plus complètes et complexes ? Alors, pour moi, oui. Oui, mais après, les jeux... Donc, entre les Sims 2 et les Sims 4, il y a quand même beaucoup de changements. Parce que si on prend les Sims 4, les aspirations, c'est plus un moyen de vous faire découvrir une expansion ou un jeu de base. Donc, on a des tâches à faire. Et séparément, on aura les sentiments des Sims. Donc, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Mais dans les Sims 2, le but, c'est que la jauge d'aspiration soit la plus haute possible pour qu'on ait les petites hawaïennes qui viennent nous chercher là avec la faucheuse et qu'on ait une tombe au nord. Donc, déjà, le fonctionnement des deux jeux n'est pas pareil. Et du coup, on ne peut pas tellement mesurer ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas tellement comparable. Après, je pense que les Sims 2 sont plus complexes du point de vue de... Oui, on a une aspiration, mais elle va être influencée par des choses extérieures. Donc, notamment, on a vu le signe du Zodiac. Et c'est avec un des add-ons qu'on peut avoir une aspiration complémentaire. Donc, on pourra choisir une demi-sième aspiration qui, du coup, se cumulera à celle qu'on a déjà. Donc, ce qui va faire qu'on aura des désirs plus complexes. On a vu aussi qu'avoir des différents points de compétences et des différentes carrières influencent aussi les désirs. Ce qui fait qu'en fait, notre histoire peut aller dans mille et une directions parce qu'on ne va jamais pouvoir appréhender les désirs qu'aura notre Sim. Comparé au Sims 4, où là, l'aspiration est fixe et ce sera juste l'humeur de nos Sims qui va changer durant la journée. En fait, j'ai dit souvent ça. Si vous voulez être surpris par le jeu, jouez au Sims 2. Si vous avez une histoire précise dans laquelle vous voulez aller, jouez au Sims 4. Après, c'est bien sûr, pour ma part, plus plaisant d'avoir des histoires différentes et se faire surprendre par le jeu parce que, du coup, on n'aura jamais la même histoire deux fois de suite. Tandis que dans les Sims 4, une fois que tu as fait toutes les aspirations, ça va tout le temps tourner la même chose, mais pas dans les Sims 2. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez en commentaire. De quels Sims vous préférez aussi ? Parce que là, j'ai parlé surtout des Sims 2 et des Sims 4 parce que j'ai joué qu'une seule fois aux Sims 3 et c'était d'ailleurs sur cette chaîne. Vous pouvez voir le let's play. Il sera mis dans le petit i. Mais j'aime beaucoup faire des tests comme ça. Je pense que je vais le continuer. Peut-être à vous dire, du coup, mes recherches dans la psychologie des Sims. Et du coup, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié. Et on se dit, du coup, à vendredi pour retrouver notre enfant du démon, Christopher Truman. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501